Mousséveni l'avait dit à la délégation de ministres d'affaires étrangères de Sadek que le Congo a besoin d'un dirigeant faible, Kabila est trop fort, on lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire ? De donner à Mousséveni, à ses frères, des concessions. Parce qu'ils s'y trouvaient déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le monboutiste avant. Ils avaient des concessions, on leur disait maintenant aller régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo, on a dit messieurs c'est pas possible. Le droit de frauder les cafés, le bois, la papahine, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses s'effacent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatoussi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, je viens d'apprendre que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays, de la communauté internationale. Nous sommes venus la dénoncer.